T'es dans le quartier depuis combien de temps ? Depuis ma tendre enfance, depuis 24 ans maintenant. Et t'as fait combien d'appartements en tout ? Trois, en comptant celui-ci. Alors le premier, c'est le branlit qui a été détruit maintenant, il y a peut-être 10 ans. C'était à la place de la cuisine centrale. Donc il était juste en face du clément d'air qui lui aussi est tombé, c'était de tout, enfin, de bâtiments jumeaux. Et ils sont tous les deux tombés, et maintenant il y a la cuisine centrale à la place. Donc à chaque fois c'était démolition, reconstruction, donc à chaque déménagement, c'était la cause. Alors le Charles-Croc, c'était la plus grande partie de ma vie en fait. C'est un immeuble où j'ai revécu, enfin, j'ai refait mes liens amicaux avec des nouvelles personnes. C'est l'immeuble où je suis rentré au collège, ensuite au lycée, où j'ai grandi. Donc un bel immeuble, enfin un bel immeuble, non pas par son aspect physique, mais un bel immeuble parce que justement il a vécu beaucoup de choses. Mes cousines qui se sont mariées dans cet immeuble justement, plein de choses. Mon frère qui quitte l'appartement après l'armée pour s'installer. Des bons souvenirs, oui, des bons souvenirs, mais aussi des mauvais. La disparition de mon père, c'est l'un des souvenirs marquants, tristes. Mais ouais, des souvenirs aussi, des bons souvenirs. Mais au Charles-Croc, ça s'est dégradé à quel moment alors ? En fait, il y a des gens qui sont venus habiter dans cet immeuble, qui n'avaient pas le mérite d'habiter en immeuble. Donc qui dit immeuble dit limite sociable. Donc voilà, c'était des overdoses d'alcool, des bagarres, des chahuts. L'attention était de plus en plus lourde. Enfin, je ne sais pas, ça se répercute forcément sur le moral. Quand tu dors mal, que tu entends des cris tous les soirs, mais quand c'est comme ça, H24, finalement, dans la journée, tu as du mal. Et non, mais ça se répercute facilement. Et surtout quand c'est du long terme. Ça peut être une semaine, ok, c'est pas grave, on passe. Mais quand c'est du long terme, c'est lourd. Et le Méliès, l'immeuble dans lequel on est, tu dirais qu'il est comment ? Nul, mais il y a une réhabilitation. Ils vont tout refaire, que ce soit façade extérieure, intérieure, balcon, terrasse et hall d'entrée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci, parce qu'il va être refait de A à Z, de haut en bas. Vous êtes monté, vous avez pu voir, vous êtes monté à pied ? Donc voilà, ça tourne en rond, il n'y a pas de fenêtre, c'est sombre, ça fait très carcéral, ça fait très prison, en fait. Donc l'intérieur nul, l'extérieur nul. Parce que vous aviez le choix quand vous êtes parti du Charles-le-Croix ? Oui, c'était soit ça, soit la grand-mare. Ils en étaient hors de question. Un peu comme les gens qui habitent en centre-ville, qui ont une mauvaise image des sapins. Moi, j'ai la mauvaise image de la grand-mare, en fait. Enfin, on a tous cette image. Donc non, pas la grand-mare, parce que non, c'est trop là-bas, trop loin, enfin trop... non. Qu'est-ce qu'elle en pense, ta maman, par rapport à ça ? Elle ne voulait pas non plus. Elle a pris l'habitude ici, sur les châteliers, en fait. Vous habitez à combien, ici ? Deux. D'accord. Alors comment, toi et ta maman, vous vivez ces changements au Châtelet ? C'est bien, il y a été temps. Et il vaut mieux tard que jamais. Donc c'est bien. Surtout avec toute la reconstruction qui est faite sur la voirie, les autres immeubles et tout. Je pense que ça va être un super beau quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada